Bonsoir à tous. La nouvelle cuisine, les nouveaux philosophes, les nouveaux romantiques, le Beaujolais nouveau, la nouvelle vague, les nouveaux papas, les nouveaux capitalistes, le nouvel Ariel, et vous venez de l'entendre à la seconde précédente, la nouvelle opaleur, nouvelle formule, la nouvelle langue soyarde, etc. Enfin, il y a beaucoup de nouveaux. Je crois que vous avez eu cinq nouveaux dans les cinq minutes qui ont précédé cette émission. Enfin bref, tout est nouveau, y compris d'ailleurs ce nouveau numéro d'apostrophe, c'est pourtant le 585e, thème tout nouveau, tout beau, qui est un très vieux proverbe, au générique de nouveaux bijoux. Des bijoux très modernes. Donc, le nouveau bijou, c'est un bel album de Peter Dormer et Ralph Turner aux éditions Flammarion. Et dans la même collection, je vous signale la nouvelle céramique qui vient de sortir du même Peter Dormer aux mêmes éditions Flammarion. Je vous présente mes invités. Henri Tessier-Ducro, vous êtes membre du Conseil d'État, vous êtes spécialiste des affaires européennes, entre autres. Vous êtes, ce soir, le biographe d'un homme dont le nom est resté attaché au progrès, à la modernité, à la nouveauté. Il s'agit de Louis Armand, visionnaire de la modernité. C'est le titre de cet ouvrage aux éditions Odile Jacob. Alexandre Lazareff, vous êtes chargé des relations financières franco-algériennes au ministère des Finances. Et vous êtes conseiller municipal de Fontainebleau. À côté de vous, Jean-Pascal Tranié. Vous êtes, vous aussi, au ministère des Finances. Vous êtes négociateur, compositeur et interprète de morceaux de rock'n'roll. M. Balladur apprécie vos... Il les a entendus, vos airs de rock'n'roll ? Il les a pas entendus, d'autant plus que le groupe a pour non remboursé. Ah bon ? Ah oui, alors ça, oui. Alors, tous les deux, donc, hauts fonctionnaires et jeunes hauts fonctionnaires au ministère des Finances, vous avez écrit un ouvrage qui s'intitule « Les chemins de la réussite, expliqués aux impatients » et publiés aux éditions Robert Laffont. Christian Combaz, vous êtes ancien journaliste, maintenant écrivain à plein temps. Vous avez publié cinq romans. Voici votre nouveau livre. C'est un essai, éloge de l'âge dans un monde jeune et bronzé aux éditions Robert Laffont. Lucas Fournier, vous vous occupez de communication auprès de la communauté européenne. Et alors, ça n'a pas entamé votre humour, puisque vous êtes l'auteur d'un livre nouveau et qui vient de sortir, et qui s'intitule d'ailleurs « C'est nouveau, ça vient de sortir », c'est le sous-titre « Traité de néopathie » aux éditions du Seuil. Et enfin, Jean Baudrillard, sociologue. Vous avez enseigné la sociologie à l'Université de Nanterre. Vous êtes actuellement directeur scientifique de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information sociale qui dépend de Paris-Dauphine. Vous êtes l'auteur de livres célèbres comme « Le système des objets », « La société de consommation », « De la séduction », etc. Et vous venez de publier un nouveau livre, vous aussi, aux éditions Galilée, qui s'intitule « Cool Memory », qui va de 1980 à 1985. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas seulement un nouveau livre, c'est un nouveau Baudrillard. Parce qu'il ne s'agit pas d'un livre de sociologie, mais d'une sorte de journal intime dans lequel vous parlez un peu de sociologie, bien sûr, parce qu'on ne peut pas y échapper quand on est sociologue, mais enfin beaucoup de vous-même. Je dirais même que vous faites de la littérature. Alors, est-ce que c'est vraiment un nouveau Baudrillard ? Oh, non, ce n'est pas un nouveau Baudrillard. Tout le reste est déjà là quand même, mais sous une autre forme. C'est-à-dire sous la forme un peu « Cool », enfin « Cool », bon, le titre, deux mots, quoi. Je choisis un titre, enfin... Ah oui, qui va choquer, un titre anglais. Anglais, oui. Parce que c'est plus cool déjà, de toute façon. L'anglais est plus cool. Et puis, parce qu'une partie quand même de ce journal a commencé en Amérique. Bon, c'est un peu au fil de voyages aussi, en particulier en Amérique, que le journal a été écrit. Une partie, d'ailleurs, est devenue l'Amérique. Elle est devenue le livre « L'Amérique », quoi. Bien sûr, ce n'est pas un livre de sociologie, ça. J'aurais mauvaise grâce à revendiquer l'objectivité sociologique pour ce livre. Je ne suis pas le seul à le dire, parce que ce matin est paru dans « Le Nouvel Observateur », il n'échappe pas, signé Jean-Paul Antoven, ceci, il parle de votre livre, donc « Sobre, bouleversant, le pur plaisir d'un style qui distribue les apparences, et après, à mon sens, le nouveau Baudrière est perdu pour la science, on le retrouvera ailleurs, plus libre, plus serein, la tristesse aura adouci son talent. » Oui, enfin, il n'y en aura pas un tous les ans comme « Le Nouvel Beaujolais », quand même. Mais, bon, oui, c'est un livre non sociologique. C'est-à-dire que le terme coule au sens d'une distance, d'une sorte de désinvolture, et en particulier une distance vis-à-vis de la théorie, enfin, vis-à-vis de toutes les... Enfin, de toutes les... Je ne sais pas, tous les systèmes d'interprétation qui étaient quand même dans les autres livres, et là, il y a quand même un essai de distancer ça, une sorte de désinvolture, peut-être, d'indifférence, mais pas exactement d'indifférence au monde, d'indifférence à la théorie, peut-être, une prise de distance par rapport aux théories. C'est vrai que vous parlez, alors, sous forme de textes qui sont très courts, parfois même d'apophtègmes, vous parlez des femmes, de la sexualité, de vos voyages en avion, des paysages, des chats. Il y a d'admirables pages, très peu d'ailleurs, trop peu, sur les chats. Et il y a un superbe portrait de Borgès aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, je dirais que c'est tout simplement de la littérature. C'est au fil du temps, oui. Mais, c'est-à-dire, à ce moment-là, une fois éliminée, au fond, la théorie doit disparaître à un moment donné. Une fois qu'elle a disparu, on retrouve un monde tel qu'il est, tel qu'il est, il n'est pas idéal, mais tel qu'il est, bon, on ne peut pas le nier tel qu'il est. Et une fois qu'on le retrouve comme ceci, enfin, d'une sorte de, je ne sais pas, un ami emploie l'expression d'empirisme énigmatique. J'aime assez cette expression comme ça. Eh bien, le monde apparaît sous forme de fragments, effectivement. À ce moment-là, c'est dans une espèce de télescopage superficiel des choses, mais pas superficiel pour le... Bon, je vais donner des exemples. Quand vous écrivez ceci, c'est deux lignes. Le geste célèbre d'arracher sa page de la machine à écrire, par où l'écrivain ou le journaliste s'égale aux héros de l'Ouest qui dégainent, c'est tout. Mais c'est une jolie formule, je dirais, de littérature, tout simplement. Oui, et ça, c'est pas de la sociologie, c'est... Non, 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 non. C'est de la littérature. C'est pas de la littérature non plus, parce que c'est pas du roman, c'est pas non plus... Ah, mais ce n'est pas composé non plus au sens d'une forme romanaise. Ah non, mais je n'avais dit que c'était du roman. C'est au contraire du vécu. Et vous parlez surtout de vous, d'ailleurs, dans ce livre. Des femmes que vous aimez, de vos voyages, des tas de choses comme ça. Je vais donner un autre exemple, qui est très bon d'ailleurs. Il a été cité plusieurs fois. La neige n'est plus un don du ciel, elle tombe exactement aux endroits marqués par les stations d'hiver. C'est absolument joli. On ne peut pas dire que ce soit d'un sociologue, ça, heureusement. Ah, si, si, attention. Les stations d'hiver, c'est quand même une réalité sociologique. Oui, bon, enfin, là, vous entendez la notion de sociologie un peu. Bon, il y a plein de choses aussi comme ça. Attendez, vous pouvez jamais noter, là ? Non, je ne lis évidemment que les choses qui sont courtes. Alors ça, tout à fait ça. Ne jamais résister à une phrase qui vous plaît, où le langage prend lui-même son plaisir, et où, après en avoir si longtemps abusé, vous êtes stupéfait de son innocence. Tout à coup, faire plaisir au langage est comme de faire plaisir à une femme, aussi inattendue, aussi peu conventionnelle, aussi rare. Ça pourrait être une phrase de mon vieil ami Maurice Chaplin, qui aime beaucoup la littérature. C'est bien. C'est cédé au langage, au plaisir. Oui, il y a cette séduction-là, même justement dans le fragment, dans l'aphorisme. Le langage est beaucoup plus séduisant, une fois qu'il est fragmentaire et qu'il est aphoristique. Mais peut-être le plus important, c'est la tonalité du livre. Alors, mélancolique. Mélancolique, oui, ça, on me le dit toujours. Moraliste. Moraliste mélancolique, oui. Mais pas pessimiste, pas nihiliste, pas tout ce qu'on a pu raconter. Non, non. Mélancolique au sens où la mélancolie, pour moi, fait partie un peu de l'état des choses. Enfin, c'est une sorte d'état poétique des choses. Et donc, forcément, un journal, d'ailleurs, est toujours mélancolique, a toujours une tonalité ironique, mélancolique. Mais ces qualités-là ne sont pas des qualités psychologiques. Ce n'est pas la dépression mélancolique subjective. C'est l'état du monde, en quelque sorte. C'est l'état aussi d'une certaine sorte de société transparente, terroriste, enfin, tout ce qui peut secréter quelque chose comme ça. Mais c'est la qualité objective, un peu, du monde, une qualité poétique du monde. Ce n'est pas un journal psychologique. Ce n'est pas un journal individuel. Oui, vous n'êtes pas individuel, mais ça l'est quand même, aussi, à certains égards. Ça se balade entre les deux. Oui, que vous le vouliez ou non, quand même. Alors, la tricesse de l'intelligence artificielle est qu'elle est sans artifice, donc sans intelligence. Voilà qui tombe comme un coup près. Et alors, je parlais de votre mélancolie. Mais un des modes forcés, c'est le paradoxe. Dans le fragment, c'est forcément paradoxal. Bien sûr, on va au plus court, au plus bref. Bien sûr. L'ironie est toujours le meilleur moyen d'aller le plus vite, le moyen d'aller d'un endroit. Alors, là, c'est vraiment psychologique. Je m'accuse, à un moment, vous vous accusez. Alors, la fin, c'est ceci. Cependant, je m'accuse d'être profondément charnel et mélancolique, de m'être retiré peu à peu des choses, jusqu'à ne plus porter sur tout cela qu'un jugement fantomatique. Mais où sont les illuminations d'antan ? Je ne vois autour de moi qu'hystérie sans fondement et vitalité sans scrupules. Alors, là, c'est vraiment un regard terrible que vous portez sur le monde. Oui, mais enfin, une fois qu'il n'y a plus de système d'interprétation pour colmater les choses, pour réconcilier les choses, elles apparaissent sous leur aspect irréconciliable, en quelque sorte. Il faut les prendre comme tels. C'est toujours un jeu aussi de provocation, un jeu d'écriture. On va demander à Lazaref et Tranié, qui sont des jeunes gens, qu'est-ce que vous pensez de ce livre ? Vous ne trouvez pas que c'est quand même l'œuvre d'un homme désenchanté ? Oui, c'est une grande sagesse. Ce sont des jeux de mots, des jeux d'idées. C'est un livre qu'on goûte tranquillement. Un livre où on prend une phrase et on la garde. Très beau livre. Messieurs, aussi, vous êtes tous... Moi, je ne peux pas être contre. Oui, parce que ça correspond tout à fait à votre sensibilité et à ce que vous pensez de la société. Donc là, vous avez dû vous y retrouver. Oui, beaucoup. Et je suis en même temps flatté que ce regard soit plus autorisé, le regard distant soit plus autorisé, à cause de l'âge de monsieur. Oui, parce que le reproche qui m'est fait la plupart du temps, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir un regard distant quand on a mon âge. Généralement, de coller au monde, si vous voulez. C'est ce que vous appelez l'humour d'être vieux. Voilà, je crois qu'il existe. Et vous, monsieur Henri Tessier-Ducroix ? En tant qu'auteur d'un livre sur Louis Armand, je mettrais peut-être une toute petite nuance dans ce sens que, auteur et émule, si j'ose dire, de Louis Armand, je pense quand même qu'il y a, dans le monde moderne, dans la modernité, une espérance qui n'a pas de précédent peut-être dans l'histoire et qu'il ne faut pas escamoter complètement non plus, même si cette espérance est difficile à réaliser et à concilier. Vous ne partagez pas tout à fait la mélancolie de monsieur Baudrillard ? Tout à fait. Ce n'est pas de la mélancolie, j'y reviens. C'est un peu prendre une distance un peu sidérale, c'est vrai. Mais enfin, parler de soi comme ça au fil du temps, c'est un peu aussi comme chercher dans un lit, je ne sais pas, la place fraîche sur l'oreiller. C'est se retourner, et dès que la place est tiède ou chaude, il faut se retourner et trouver autre chose. Bon, il y a quand même dans cool, il y a aussi la fraîcheur. Alors, ça n'est pas seulement la froideur, oui, c'est aussi la froideur de nos sociétés transparentes, etc., mais c'est aussi la fraîcheur, la fraîcheur d'un autre monde, peut-être. C'est en effet passé de l'autre côté, je parle du reste de la vie, c'est vrai, ça pourrait apparaître un petit peu comme avonculaire, mais de toute façon, non. C'est quand même ce qui vous est donné par surcroît, ce qui vous est donné en fait en termes de séduction, alors qu'avant, ça vous était donné en termes de mérite ou de théorie ou de choses comme ça. Mais ce livre ne témoigne-t-il pas de votre part une volonté de vous renouveler et de surprendre ? Non, enfin, il n'y a pas, là, je ne suis pas, je pense, dans le néologisme, dans la néopathie ou la néomanie. Parce que les sociologues, vos confrères, ils doivent trouver ça bizarre, un livre comme ça, non ? Les sociologues ne sont pas mes confrères, de toute façon, dans ce sens-là, ils ne peuvent pas se retrouver là-dedans, ni aucune discipline, véritablement, ne pourra se retrouver là-dedans, c'est tout trop transversal. Oh, ils ne me jugent même plus, je pense que je suis... Comment ils vous jugent plus ? Ils vous ont condamné une bonne fois pour vous ? Oui, je pense, oui. Bon, parce que vous étiez déjà marginal, mais avec ce livre-là, vous vous marginalisez encore plus. Mais de toute façon, c'était... Moi, je n'ai jamais, même quand j'ai pu être sociologue ou faire de la sociologie, ça n'a jamais été en recherche de la logique sociale, ça a plutôt été en recherche de l'insolite, des situations anomaliques, etc. Donc, finalement, dans les livres auparavant, il y avait déjà des situations, des histoires, des formules, des paradoxes. En fait, ceci n'est qu'une sorte de décantation, et de, bon, une décantation quand même qui a cette dynamique propre et qui passe de l'autre côté, quoi. Je suis, en effet, passé de l'autre côté de quelque chose, mais quoi, j'en sais rien. Mais derrière, c'est sûr que j'ai laissé la sociologie et bien d'autres choses. Très bien. Alors, vous parlerez tout à l'heure, bien entendu, de tout ce qui est nouveau, parce que je rappellerai que dans votre... Je ne sais pas si c'est votre premier livre, « Le système des objets », vous avez beaucoup parlé de la nouveauté. Mais avant de venir à votre livre, Lucas Fournier, qui s'intitule « C'est nouveau, ça vient de sortir », je vais vous proposer, je vais vous proposer de voir un extrait de l'émission qui a précédé celle-ci, c'est-à-dire Coluche. Allons-y. Moins blanc que blanc, je me doute. Ça doit être Giclère. Mais plus blanc que blanc, qu'est-ce que c'est comme couleur ? « C'est nouveau, ça vient de sortir ». Ah bon, alors, ça va. Voilà, « C'est nouveau, ça vient de sortir », c'est le titre de votre livre, M. Lucas Fournier. D'abord, Lucas Fournier, c'est pour vous un nouveau nom ? Il paraît que c'est un nouveau nom, oui. C'est un pseudonyme, non ? C'est un nouveau nom pour un nouveau livre avec un néologisme, puisque néopathie, c'est un néologisme. Bien sûr. Quelles sont vos fonctions à la communauté européenne ? Je m'occupe de faire l'Europe. Oui, ça, c'est une vaste entreprise. Oui, oui, c'est un vaste... Et je traite de dossiers très importants, comme l'harmonisation du bruit des tondeuses à gazon dans la communauté européenne. Passionnant. L'harmonisation de la hauteur des sièges des chariots élévateurs, toujours dans la communauté européenne. Et puis d'autres sortes de choses, les déchets urbains. Qui vous laissent quand même quelques temps libres pour écrire un ouvrage aussi drôle que celui-ci. Je travaille pendant le week-end. Bien. Alors, il paraît que ce livre a été une aventure extraordinaire, qu'il a été pris par le seuil en 24 heures tellement ils ont ri. Oui, parce que... En fait, je joue au rugby, contrairement aux apparences. Et je me suis blessé il y a à peu près un an. Et j'étais obligé de rester tous les samedis, tous les dimanches chez moi, de regarder la télévision, de lire les magazines, et de me sentir gagné par cette maladie qui s'appelle la néopathie. Alors j'en ai profité pour écrire un livre. Et puis j'ai fini sur mon lit d'hôpital. Et en sortant de l'hôpital, je suis allé voir l'éditeur. Il avait un monceau de livres sur sa table. Il m'a regardé d'un air dédaigné en me disant, écoute, dans un mois peut-être, mais en ce moment, les auteurs, c'est insupportable, l'édition, ça ne marche pas du tout. Il y a une crise de l'édition. Alors, on vous rappellera. Et puis, à minuit, en me couchant, je dis à ma femme, quand même, c'est incroyable, il ne m'a toujours pas rappelé pour me dire que c'était génial. En fait, il m'a rappelé que le lendemain matin, à 8 heures... Pour vous dire que c'était génial. Pour vous dire que c'était génial, oui. Ah bon ? Écoutez, moi, je partage le sentiment, parce que j'ai beaucoup ri à ce livre. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est qu'un néopathe ? D'abord, ce n'est pas une insulte. Non, non, bien sûr. C'est une maladie. Un néopathe, c'est quelqu'un qui est atteint de néopathie. La néopathie étant le nouveau mâle français. Alors, vous avez énuméré tout à l'heure la liste de tout ce qui était nouveau. Oui, il y en a beaucoup d'autres. C'est effrayant. Ah oui, vous êtes beaucoup plus complet. J'en ai beaucoup, beaucoup, et j'en trouve tous les jours. Bien sûr. Je vous dis, en venant tout à l'heure, il y avait une grande affiche, c'était les nouvelles connexions du sexe, 36-15, puis quelque chose. Et la suite. Et la suite, oui. Alors, donc, la néopathie, c'est la maladie des gens qui sont victimes du nouveau. Oui. Enfin, quand je dis nouveau, ça veut dire moderne, branché à la mode, tout ce qu'on veut. Et c'est une maladie qui touche toutes les couches de la société et qui a des origines très lointaines. Alors, le néopathe, c'est celui qui en souffre. Oui. Mais alors, le néolâtre. Néolâtre, c'est toujours pareil. C'est la société dans laquelle nous vivons, qui est néolâtre, qui n'aime que ce qui est nouveau. Vous êtes néolâtre parce que ce soir, vous adorez, enfin, j'espère que vous les adorez tous, mais les cinq livres qui sont là, sont des livres nouveaux. D'ailleurs, je suis dans votre livre. Bien entendu, je suis épinglé dans votre livre comme néopathe. Ah non, vous n'êtes pas néopathe. Je suis quoi ? Ah non, non, vous n'êtes pas du tout néopathe. Je suis quoi, moi ? À la rigueur, vous êtes un peu, une petite tendance rétro-réactive, mais à peine. Non, non, vous, vous êtes un animal néopathique, c'est-à-dire que vous vous nourrissez de nouveau et surtout, vous suscitez du nouveau, ce qui est très mal. Alors, on va entrer dans les catégories tout à l'heure. Il y a un texte absolument, plusieurs textes sont superbes. Le premier, c'est « Une journée dans la vie d'un néopathe ». Alors, bien entendu, vous racontez tout ce qu'il faut faire aujourd'hui pour être branché moderne et dans un langage moderne. Et je veux dire, c'est un exercice de style tout à fait remarquable. Vous écrivez facilement des choses comme ça ? Oui, assez facilement. Ah bon, vous êtes doué, quoi. Finalement, vous êtes plus doué pour écrire que pour le rugby, j'ai l'impression. Écoutez, heureusement que je ne joue pas demain matin à 5 heures. Bien. Alors, un exemple de trouble apporté par la néopathie qui est irrésistible dans votre livre, c'est la mort des concierges à cause de Robert Hersand. Expliquez-nous ça. Oui, mais je vais me faire boycotter par... Ça ne fait rien, c'est dans le livre. ... de la presse Hersand. Oui. Non, non, pas du tout, c'est... Eh bien, nous sommes dans le 16e arrondissement et ceux d'entre vous qui habitent dans le 16e arrondissement ont pu constater qu'il y a de moins en moins de concierges dans le 16e arrondissement, malgré un renouvellement qui a été apporté par les concierges espagnoles et portugaises, heureusement d'ailleurs. Et nos pauvres concierges, qui ont toute une conscience professionnelle très développée, qui pour beaucoup d'entre elles étaient des dames très âgées, ont vu arriver, il y a une dizaine d'années, le Figaro Magazine. Dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de rues de ces quartiers de Paris, on est très abonné au Figaro. Donc le Figaro Magazine, au départ, faisait à peu près 200 pages, avec un très beau papier, très épais. Et puis est apparue Madame Figaro. Même chose. Au début, c'était mensuel, puis c'est devenu hebdomadaire. Et puis, in fine, est arrivé le supplément TV du Figaro, qui fait 136 pages. Résultat, chaque abonné a droit tous les vendredis soirs, parce que quand on est abonné, on a le journal le vendredi soir, a un ensemble qui représente entre 600 et 1 000 pages. Donc, dans un immeuble de 6 étages, avec deux appartements par palier, vous imaginez ce que ces pauvres concierges ont dû se coltiner. C'est l'équivalent de la comédie humaine à monter tous les soirs. Ça, c'est un progrès. C'est le nouveau Figaro. C'est le nouveau Figaro. Et elles ont été objectivement victimes de ce nouveau Figaro. Beaucoup d'entre elles, hélas, s'en sont mortes. C'est les vrais néopathes. Ce sont des néopathes objectifs. Parce qu'effectivement, j'ai une concierge qui me regarde ce soir. Elle est toujours vivante. Et je lui souhaite d'aller bien encore. Alors, bien entendu, vous faites le recensement de tout ce qui est nouveau. C'est absolument effrayant. Je signale, par exemple, que là, je prends un petit extrait. On est interpellé par les nouvelles mères. On frémit avec Escoffier Lambiote et Alain Regnaud au mystère des nouvelles médecines. Comment soigner les bébés avant la conception ? Comment faire des jumelles dans votre congélateur entre vos fendus et vos vivagels ? Ça donne une idée de la drôlerie du livre. Bien. Et puis, il y a les lois de la société néolâtre. Alors, il y a la vitesse à tout Berzing. Non, parce que ça a l'air d'être un livre drôle, mais en fait, c'est comme une réflexion très sérieuse. Très profonde. Très profonde, oui. Mais sûrement. Merci de le dire. Non, mais on le demandera. Nous avons un sociologue ici. Alors, il s'expliquera tout à l'heure. Il y a un certain nombre de lois dans cette société néolâtre. Bon, la première, c'est à toute Berzing, qui est une loi, je dirais, théologique. Parce que maintenant, quand on s'est débarrassé de Dieu et qu'ici-bas, on a un temps à consommer rapidement, puisque la vie éternelle n'existe en plus, il faut qu'on consomme très, très vite du temps. Donc, il faut faire beaucoup, beaucoup de choses pour avoir l'impression de remplir au maximum sa vie. Donc, c'est la première loi. Il faut aller très vite. Deuxième loi. Bon, alors, il y a une deuxième loi qui est une loi, est-ce que je m'en souviens ? Changer tout. Changer tout, merci. Qui provient d'un principe schumpeterien que j'ai retrouvé dans votre livre, d'ailleurs, qui est celui de la destruction créatrice. Schumpeter, c'est un économiste... Éminent. Éminent, mais assez amusant. Moi, je préfère les lois de Peter aux lois de Schumpeter. Mais enfin... Allez-y, après. Et donc, changer tout, une entreprise crée un produit nouveau, mais évidemment, il faut que le client l'achète et le consomme rapidement, mais il faut, pour le concurrent, créer à son tour un autre produit nouveau. Donc, l'idéal, c'est de produire des nouveaux, des produits nouveaux qui sont tout de suite démodés. Cette télévision, vous l'avez achetée il y a une semaine, vous appelez le réparateur, on vous dit non, ça ne se fait plus. Ça, c'est un palsecam multistandard, ce n'est plus la peine de le réparer. On va en acheter un nouveau. Alors, troisième loi communiquée, très importante. Troisième loi communiquée, c'est très, très important. Pour vendre des produits nouveaux, pour que tout se sache, il faut communiquer. Alors, tout le monde communique. Les chefs d'entreprise qui sont réunis à Biarritz aujourd'hui sur la communication, les footballeurs, n'importe qui. Quelquefois, des gens qui n'ont strictement rien à dire, mais ça n'a aucune importance. Il faut savoir comment le dire, bien le dire. Même les villes communiquent. Ça, c'est extraordinaire. Quatrième loi, le look coco. Oui, le look coco. Alors forcément, puisque dans cette société qui est pressée et dans laquelle la communication joue un rôle important, on est jugé très peu sur le fond, mais sur l'apparence extérieure, sur le look. Et puis évidemment, une loi qui va d'elle-même, c'est la vieillesse qui est interdite. La vieillesse, c'est strictement interdite. Oui, c'est un péché. Être vieux aujourd'hui, alors, il faut être nouveau vieux. Parce que si vous n'êtes pas nouveau vieux... Alors ça, on y viendra tout à l'heure avec Christian Combat. Mais ça, vous nous... Non, non, mais ça, je suis de garde. Parce qu'il connaît ça mieux que moi. Bon, et il y a le culte de la compétition, bien entendu, dans la nouveauté. Oui, ça, c'est terrifiant. Il y a quelques années, on avait supprimé les mentions au bac. Alors, la société néolâtre s'est dit mais c'est pas possible, c'est une erreur. Et effectivement, on s'est vite rattrapé. Mais là aussi, c'est d'essence divine. Parce que, dès l'instant où Dieu n'est plus là pour apporter un jugement dernier, il faut qu'on se juge nous-mêmes. Alors, la compétition, c'est permanent. Quand Giscard passe à la télévision, à la fin de l'émission, Albert Durois se mange vers lui et lui dit, maintenant, M. Giscard d'Estaing, les téléspectateurs vont vous dire si vous avez été bon. Et on attend le résultat. Et demain matin, vous verrez dans Apostrophe le score de cette émission, indice de satisfaction, taux d'écoute. Non, non, parce qu'on ne donne que les émissions à 20h30, pas à 21h30. Bon, ben alors... Non, non. Je vous laisse le bénéfique du doute, alors. C'est votre première erreur depuis le début. Un garçon si doué que vous, ça, je suis étonné que vous n'ayez pas remarqué ça. Bien. Alors, bien entendu, le sexe nouveau est arrivé. Oui, ça, c'est terrifiant. Ça, c'est les nouvelles sexologies. C'est effrayant. Parce que, évidemment, on essaye de suivre le mouvement de la mode et du nouveau. Mais dans le domaine du sexe, enfin, moi, je ne m'en sors plus. Ce n'est plus possible, non ? Oui, vous... Parce que, d'un côté, je lis un article où on m'explique qu'aujourd'hui, il faut être néo-chaste. La nouvelle chasteté, on est les moudjadines du sexe, c'est pareil. La nouvelle chasteté se pratique beaucoup. Et d'un autre côté, je lis un article où on m'explique dans le même temps qu'aujourd'hui, pour être à la mode dans le sexe, il faut pratiquer le quick et faire l'amour au bureau. Le quick, c'est une façon rapide de satisfaire des envies sexuelles assez pressantes, sans s'encombrer de tout ce qu'il y a auprès à l'art. Tous ces fragments du discours amoureux, vous savez. On fait l'amour dans une cage d'escalier, dans l'ascenseur. Clémenceau disait le meilleur de l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Là, non, on le fait dans l'ascenseur. C'est beaucoup plus rapide. Vous mettez en cause les sociologues, les psychologues au début. Vous dites à quasi-totalité des médecins de ce pays, psychiatres, psychologues et adeptes du divan inclus, à vous n'avoir jamais entendu parler de ce mal, donc la néopathie. Les sociologues, pas davantage, alors même que la néopathie constitue un modèle explicatif déterminant dans l'évolution de la France depuis 20 ans. Eh bien, si. Alors, M. Baudrillard, qui est à votre gauche, à parler aussi des ravages de nouveautés, ce que je me trompe, notamment dans la société de consommation, dans le système des objets, etc. Et d'autres. Oui, c'est un vieux problème, de toute façon. Il est aussi vieux que le monde, c'est un problème de la nouveauté. Simplement, la question que j'aurais posée à l'Écalfournis, c'est est-ce qu'on est néopathe, néomane ? Enfin, quelle est la poule, quel est l'œuf là-dedans ? Est-ce qu'on devient néomane parce qu'on est néopathe ? Est-ce que c'est l'inverse ? Quel est le cycle ? Je ne sais pas ce que c'est qu'un néomane. Un néomane ou un néolâtre. Un néolâtre. L'obsession, l'espèce de compulsion de modernité. On devient néopathe parce qu'on baigne dans une société qui est néolâtre. Il y a un cycle de ce type-là, oui. À la naissance, le bébé, il a une pureté originelle quasi roussoyenne. Et est-ce qu'il y a une différence entre le nouveau et le néo, enfin, dans ce sens-là ? Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une véritable innovation ou une véritable dynamique du nouveau ? Or, bon, elle existait sans doute, je pense au livre de... C'est-à-dire du procès carrément, dans une dynamique des lumières, etc. Et est-ce qu'elle n'a pas tourné au minec, enfin, ou un effet spécial comme ça d'emballement qui fait que maintenant, effectivement, c'est une société qui a consommé son propre futur dès maintenant par anticipation, qui est devenue hypocondriaque en fait, et qui pourrit par une espèce de futur congelé à l'intérieur, déjà. Mais nouveau et progrès, ce n'est pas la même chose. Non, c'est ça. Moi, je condamne le nouveau, mais en aucun cas le progrès. Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est un peu hypocrite, vous. Mais pas du tout. Quand vous rentrez chez vous et que votre femme vous dit « Je t'ai préparé une nouvelle... » un livre comme ça, est-ce qu'il vous a amusé, ce livre ? C'est un sujet que vous connaissez très bien. Oui, mais moi, j'atteins très vite un point de saturation. Alors là, c'est le cas. Oui, oui, c'est-à-dire, il est drôle, il est drôle. Enfin, je pense que vous avez fait tout pour qu'il soit drôle quand même, même s'il est très sérieux et profond aussi. Mais moi, je trouve que là, l'overdose est très vite atteinte. Oui. Dans le livre même, c'est-à-dire que dans ce sens-là, c'est quand même un objet nouveau et il souffre peut-être de néopathie dans... Il est trop nouveau. Non, c'est... Oui, je ne sais pas. Non, mais il fait un peu, il y a une espèce de bande dessinée, enfin, une espèce de compilation quand même. Alors, à la fin, bon, à la fin, je ne le trouve plus très drôle. Mais oui, mais... Ce n'est pas un livre qui est fait pour vous. Non, parce que... Mais c'est vrai, ça. Je suis désolé, mais c'est vrai. Oui, oui. Pourquoi pas ? Ma maman a fait comme vous au troisième chapitre, elle a craqué, mais je lui ai dit mais jamais tu n'auras acheté une jupe en cuir, une mini jupe en cuir. Alors, les deux jeunes gens. C'est un livre pour nous, je crois. Oui, est-ce qu'il est fait pour vous, c'est-à-dire ? Oui, c'est un livre qui est probablement fait pour nous, mais je trouve qu'effectivement, à certains moments, il tape un petit peu trop sur certaines choses et je pense par exemple à l'esprit d'entreprise. C'est une chose dont on parle beaucoup et je vois qu'à toutes les lignes, on dit l'esprit d'entreprise, alors on est taxé de mille et une maladies très inquiétantes, néolatrie, néopathie, néo... J'en ai oublié et j'aimerais bien savoir de l'esprit d'entreprise sur le fond, en fait. Non, mais l'esprit d'entreprise, c'est terrifiant, je trouve. Oui. Non, parce que si vous voulez être chef d'entreprise, ça demande tellement d'efforts, tellement de patience, tellement de difficultés, de fatigue pour des résultats très aléatoires. Non, moi, j'avoue que je suis néopathe et que ça me fait beaucoup souffrir. Je ne sais pas ce tempérament-là. Si vous réagissez comme ça, c'est parce que vous êtes très néopathe. On doit être néocritique. Oui, on va voir qu'ils le sont, d'ailleurs. C'est évident. Évidemment, vous faites le portrait de néopathe qui sont très remarquables. Oui. Il y a, par exemple, François Léotard. Absolument. Très, très remarquable. Oui, pourquoi ? Parce qu'il concubine avec toutes les mythologies de la mode et de la modernité. Mais ce n'est pas un défaut, c'est un état physiologique chez lui. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le culte de l'effort. Il va courir le marathon de New York, de Paris, etc. Pour être néopathe, il faut courir le marathon de New York, de toute façon. Il semble que oui. Oui. C'est-à-dire qu'on se faisait réformer parce qu'on avait les pieds plats. Puis, vers 35 ans, on se décide d'accourir le marathon. C'est une évolution intéressante. D'ailleurs, beaucoup de néopathes font ça. À 40 ans, ils se mettent à faire des choses qu'ils n'osaient plus faire à 30 ans parce qu'ils se trouvaient déjà trop vieux pour le faire. Oui. Bon, il y a Jacques Lang, néopathe. Oui. Très remarquable. Très remarquable. Un néopathe de la culture qui a, lui, fait exploser la culture. Oui. Jadis, on se contentait de lire La Garde et Michard et puis de visiter Trois-Châteaux dans l'année et puis on pouvait s'estimer un homme cultivé. Mais alors, depuis que Lang est arrivé dans la culture, ça a complètement explosé parce que vous prenez Jeanne Masse, vous prenez Un sauté de veau, vous prenez Le dernier Baudrillard, vous agitez tout ça et c'est de la nouvelle culture. Bon, il y a Bernard Tapie, bien entendu, qui est dans les néopathes. Oui. Enfin, il y a des gens très bien puisque j'y suis, enfin, à peu près. Ah non, vous n'êtes pas néopathe. Oui, quand même, enfin bon. Non, non. Alors, il y a un test pour savoir si on est néopathe et ce qui est assez étonnant. Et par exemple, dans les questions, il y en a une qui est qui feriez-vous ressusciter ? Alors, vous avez le choix entre Luis Mariano, Coluche, Andropov, Jean Genet, Le Petit Chat d'Agnès et Denise Glazer. Alors, voilà, c'est selon les réponses. Moi, c'est Denise Glazer. Moi, c'est Denise Glazer. Denise Glazer. Et vous ? J'avoue, je ne connais pas la moitié des gens. Attendez. Oh, le petit chat. Non, écoutez, je sais que vous vivez à la campagne, mais quand même, quand même. Écoutez, Luis Mariano, Coluche, Andropov, Jean Genet, Le Petit Chat d'Agnès, c'est Denise. Vous l'avez dit trop vite, c'est pour ça. Et Denise Glazer. Oui, Denise Glazer, il me semble qu'il y avait un générique avec un disque qui tournait, c'est ça ? Oui, c'est d'accord. Vous, Denise Glazer, je ne connais pas, moi ? Oui, oui. Vous le connaissez ? C'est Disco Raman, voilà. Disco Raman. Et vous, monsieur ? Personne. Non, 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 les gens, personne. Je le connais, je croyais que vous parliez de Denise Glazer. Oui, mais vous ressusciteriez qui ? Je ne comprends pas la question. Que feriez ? Qui feriez-vous ressusciter ? Alors, c'est Luis Mariano, Coluche, Andropov, Genet, Le Petit Chat d'Agnès, Denise Glazer. Il y a 25 questions aussi amusantes que celle-ci. Personne, je vois très bien. Louis Armand, Louis Armand. Louis Armand, évidemment, il n'est pas dans la liste. Alors, voici la suite. Je dirais que c'est votre livre, vous, Les chemins de la réussite expliqués aux impatients. C'est le guide pratique des néopathes. Oui, tout à fait. On n'a rien contre la néopathie. On dit comment on entre dans la néopathie, mais vite, parce que finalement, les néopathes sont pressés. Alors, un impatient qui veut réussir, qui veut devenir chef d'entreprise, star des médias, président de la République, artisan aussi, parce que certains néopathes savent qu'on savait quelques valeurs traditionnelles. Eh bien, pour toutes ces professions, une trentaine, on donne les filières de la réussite. Oui. Alors, évidemment, il y en a une que vous connaissez très bien, c'est le grand commis de l'État, le haut fonctionnaire, puisque vous l'êtes tous les deux. Donc ça, évidemment, vous l'avez étudié par client, mais comment avez-vous fait pour les chemins de la réussite, alors des artisans ou des vedettes de la télévision ou des hommes politiques ou des sportifs ? On était des petites souris. C'est-à-dire qu'on a fait parler des gens. On est allé voir les gens qui adorent parler. Vous allez voir les grandes stars, vous allez voir Broussard, vous allez voir Gainsbourg, vous allez voir les chefs d'entreprise, et vous leur dites de raconter comment ça se passe. Et à chaque fois, les questions sont très simples. Dites-moi comment on arrive là où vous êtes. Et les gens sont ravis. Vous parlez même de l'hygiène. Oui, tout à fait. On donne quelques conseils indigènes de la réussite et on a notamment un tableau qui vous permet de calculer votre code de stress. Et donc, en additionnant les différents éléments qui peuvent être, par exemple, une contravention, la feuille des impôts, le décès d'un conjoint ou le passage chez Pivot, vous arrivez à votre code de stress. Vous êtes énarque tous les deux. Ça se guérit. Oui. Alors, vous dites que la réussite, le rêve de réussite pour un énarque, c'est trouver la fille d'un énarque. Vous avez vous-même épousé la fille d'un énarque ? Pas pour le moment. Avoir un fils énarque, c'est un peu tôt pour vous. Avoir une ligne directe avec le ministre, vous avez une ligne directe avec Balladur ? On est des petits énarques, tout petits. Vous êtes énarque. Convoquer tapis dans son bureau. Ah, ça c'est chiant. Non ? Alexandre en rêvait, mais il n'y est pas arrivé encore. Avoir une voiture de fonction. Oui, mais une 1h25, car les voitures sont codées. Vous avez une voiture de fonction ? Je ne sais pas, j'ai une... Mais dites-le, mais vous n'avez pas réussi tous les deux. Alors, il y a une confusion. On n'a jamais prétendu avoir réussi. Oui. Nous, simplement, on a voulu savoir comment fonctionnaient chacun des métiers. Et puis on a regardé comment ça se passait. Maintenant, on va se lancer. Ah oui. Et puis vous nous faisiez une question très précise. Est-ce que vous avez réussi comme grand commis de l'État ? On a 30 autres métiers. Oui. Et puis la réussite pour vous, ça peut être ce livre. Par exemple. Oui. Et en même temps, vous donnez les rêves de l'énarque et puis plus loin, dans un autre chapitre, vous vous dites comment faire oublier aux gens qu'on est énarque. Et vous donnez d'autres conseils. Oui. Parce que ce n'est pas très bien vu finalement d'être énarque parfois. Justement, c'est un peu... Tout le monde veut y rentrer et une fois qu'on est rentré, tout le monde veut faire oublier qu'on est rentré. Ça fait partie de ça. Est-ce que vous êtes d'accord que le look aussi a beaucoup d'importance, ce look, entre guillemets, ça a beaucoup d'importance comme dans le livre ? Bien entendu, il n'y a pas seulement le look, il y a le comportement et on donne dans ce livre un certain nombre de recettes. Par exemple, pour le repreneur, puisqu'on parle de Bernard Tapie, il y a un certain nombre d'éléments qui donnent confiance et le repreneur a besoin de donner confiance. C'est le baroudeur qui arrive, il dit je vais vous sauver votre entreprise. Et les gens qui sont là et qui sont dans la merde depuis un certain temps se disent comment il va faire. Alors il arrive avec un jet, c'est assez impressionnant, mais souvent le jet, c'est un jet de location. Il arrive avec des collaborateurs qui sont autour de lui, on a parfois des intérimaires. Il a une ligue directe avec le ministre et c'est un copain qui est au bout du téléphone. Alors on donne comme ça quelques astuces qui sont parfois... Vous êtes sûr de ce que vous racontez ? Donnez pas des repreneurs. Donnez pas des repreneurs. Mais vous allez plus loin, vous donnez l'art et la manière du pot de vin chez les bâtisseurs. Alors attention, attention, là c'est une grande hypocrisie. C'est-à-dire, on sait, tout le monde sait autour de cette table qu'il y a des pots de vin. Ah non, 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 on ne sait pas. Certaines affaires dans la presse laissent entendre qu'il y a des pots de vin. Eh bien, on est allé voir les bâtisseurs, mais très discrètement, on ne sait pas leur nom, et ils nous ont donné le tarif. Ça va de 0,5 à 5% et c'est égalitaire. Toutes les entreprises payent le même tarif. Et également, il y a un art pour le proposer sans vexer les deals et pour l'accepter sans perdre la face. Oui, vous donnez d'ailleurs l'art et la manière d'obtenir des pots de vin. Tout à fait. Mais attention, il faut quand même qu'on soit clair. Le pot de vin ne va pas nécessairement dans la poche du politique pour des affaires malhonnêtes. Ça peut être des prestations en nature pour la mairie. C'est un petit plus. Alors, ça dépend de l'élu. Vous savez qu'à votre droite, vous avez un conseiller d'État qui avait une vague idée de la question. Qui avait une vague idée de la question. Sans avoir une idée précise parce qu'il n'avait pas été saisie. Mais là, maintenant, vous êtes... Vous savez que les conseillers d'État touchent une prime d'égout. Je ne sais pas quelle est la valeur transactionnelle en termes de pot de vin, mais il y a une prime d'égout. Oui, mais ça n'a aucun une espèce de rapport avec ce dont je ne demande pas. Mais qu'est-ce que c'est que la prime d'égout ? C'est une prime qui est complètement... C'est une prime de rendement qu'on appelle prime d'égout pour des raisons historiques que j'ai complètement tout le plus. Mais sur votre bulletin de salaire, marqué prime d'égout ? Non. C'est une façon de parler. Ah, c'est une façon de parler. Bon. On ne saura pas plus. C'est combien ? C'est combien ? La prime d'égout, c'est combien ? Elle peut atteindre 20% du traitement selon la productivité de la vie. Ah, ça, on fait des coups, là. Une prime d'égout de 20% du salaire ? Mais je vous dis, le mot égout veut dire, je crois me rappeler très vaguement, qu'il s'agit d'une prime qui dépend des ponts et chaussées ou quelque chose comme ça. C'est uniquement la seule raison pour laquelle elle s'appelle comme ça. C'est une prime de rendement qui est uniquement sanctionnée de la productivité. Les gens sont quand même bien renseignés. Non, c'est assez connu. Ah, pourquoi ? Moi, je ne sais pas. Je vais le dire très franchement. Bon, bien entendu, vous êtes d'accord avec M. Fournier, il faut rester jeune, quel que soit... Non, non. Ah, bon ? Ça dépend des métiers. Il faut rester jeune dans la publicité, il faut rester jeune si on s'appelle tapis, il faut rester jeune dans les médias, bien sûr. Mais les artisans, les artisans, mais un grand chef comme Robuchon a passé 7 ans de sa vie, 7 ans de sa vie à faire le Tour de France un baluchon sur le dos. Alors qu'il aurait pu être embauché, mais... Il a fait ça pour vieillir ? Non, non, ce sont les règles, ce sont les règles des accompagnants autour de France. Non, on a vu des artisans qui continuaient à travailler à 85 ans qui ne savaient pas le nombre de milliers d'heures qu'il fallait sur un mouchoir de Pointe-Balençon. Milliers d'heures, il faut 5 000 heures. Pour être banquier, il faut-il débuter ? Quels sont vos conseils puisque vous êtes tous les deux des experts financiers ? Il faut se lancer sur les nouveaux marchés pour faire plaisir à notre camarade. Et on a des banquiers qui se mettent à gagner très rapidement plus vite que le PDG de leur banque. Et ça, on indique comment un banquier qui avait une trentaine d'années a été licencié avec des indemnités mais d'un montant extraordinaire. On a chiffré ça 5 fois son point en or. Mais il vaut mieux commencer dans des banques gâteau privatisé ou... Ça n'importe peu. C'est plutôt le service. C'est-à-dire qu'il faut être sur les services, encore une fois, pour faire de la pub, les nouveaux services. Ah oui, les nouveaux. En fait, c'est quand même tout ce qui est nouveau qui est très florissant en règle générale. Ça dépend du métier. Ça dépend du métier. Pour la banque, effectivement, on donne la liste des 10 ou 15 activités nouvelles, la trésorerie, etc., qui marchent. Mais dans d'autres métiers... Pour les grands commis de l'État, par exemple, au contraire, une certaine austérité et distance vis-à-vis de la modernité est plutôt démise. On ne demande pas aux commis de l'État d'être particulièrement pétillants. Lucas Fournier, qu'est-ce que vous pensez du livre de vos deux, jeunes camarades ? Eh bien, c'est un livre très inconfortant, je trouve. Oui. Parce que j'étais très inquiet en voyant la couverture et en voyant le sommaire, je me suis dit, oh là là, voilà, encore un guide des nouveaux quelque chose, un guide de l'ambition. Et quand on lit ce livre, on s'aperçoit que pour réussir, il faut beaucoup travailler, beaucoup, beaucoup travailler. pour devenir un grand patron en médecine, il faut faire 15 ans d'études, il faut beaucoup de chance. Alors finalement, je pense que ça risque de décourager beaucoup de gens et ça leur évitera des désillusions et des fatigues. Donc, vous faites une œuvre utile. Ce n'est pas le but de l'ouvrage. Ce n'est pas le but de l'ouvrage. Vous pensez que ça va décourager ? Moi, je me suis senti incapable de faire aucun des 29 métiers qui sont... Oh non, alors là, vous me permettez de m'insturger quand même. Oui. Parce qu'on dit très clairement comment on fait un défilé de mode, combien ça coûte, comment il faut l'organiser. On dit très clairement comment un jeune artiste peut se lancer. On dit très clairement comment on fait un disque rock. Ça, c'est toujours pas ce que tu connais. Non, mais si je peux me permettre, d'ailleurs, vous avez fait un des métiers qui est cité puisque vous avez réussi à produire un livre. Et Dieu sait combien c'est difficile d'arriver à produire un livre. J'ai vu que c'était terrible. C'est terrible. Les éditeurs reçoivent 4 à 6 000 manuscrits par an chaque éditeur. Alors imaginez le temps qu'ils aient de les lire, de les sélectionner, finalement, de tomber sur le bon. C'est quand même une première étape extraordinaire. Christian Combaz, vous dites dans votre livre dont nous parlerons tout à l'heure que vous avez été élevé à l'abri de la modernité. Oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce que vous pensez d'un livre qui, lui, est furieusement moderne ? Je ne sais pas, parce que je trouve ça distrayant. En fait, ce qui est assez amusant, c'est que, si vous voulez, à mon avis, c'est exactement à la limite entre le manuel, le mode d'emploi de la société actuelle et la satire de la société actuelle, puisqu'évidemment, pour réussir, il faut pratiquer ses vices à cette société. Par conséquent, ils les dénoncent tout en les expliquant. Par conséquent, ceux qui ne croient pas en la modernité, ils trouveront des raisons de rire. Et ceux qui croient en la modernité trouveront, je pense, un mode d'emploi. Enfin, pour autant que je puisse le savoir. dans quelques années. Et je crois que ce qu'ils racontent sur le sujet est tout à fait juste. C'est sûr que quand on voit les choses comme je l'étais à l'époque d'assez bas, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de gens sur qui il faut marcher en priorité. Et il y a un certain nombre de gens à qui il faut tenir la serviette en priorité. Et je crois qu'ils les ont reconnus. Au moins dans le métier que je connaissais, qui était le journalisme. Et vous, vous n'avez pas voulu marcher sur ces gens-là ? Je suis sûr qu'on m'en fait comprendre d'ailleurs qu'on ne me donnerait pas sa serviette. Alors, comme on me l'a refusé, j'ai préféré... Mais par tempérament, vous n'aimez pas tellement les gagneurs, ceux qui veulent absolument... Non. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de gagner, en fait. La façon de gagner consiste à dire où est le départ ? Allez, je vais prendre le départ avec vous. Et il y a une autre façon de gagner qui consiste à dire je refuse votre jeu et j'invente le mien. Alors, on verra si le mien un jour sortira. Oui. Jean Baudrillard, vous écrivez ceci. Nos sociétés changent. Ce n'est plus l'atmosphère policière qui nous pèse, qui hante les rues et les cervelles. C'est l'atmosphère radieuse et performante qui nous pompe l'air. Littéralement, l'euphorie, le dumping et l'accélération absorbent tout l'oxygène ambiant et vous laissent comme un poisson sur le sable. Ce n'est plus la lumière qui manque, ni le fric, c'est l'air. On n'est plus opprimé, on est oppressé. Oui. Alors ça, le livre de nos amis en est parfait exemple. Pour moi, c'est un manuel de dissuasion. Et d'ailleurs, réussit, enfin, oui, vraiment, à lire le livre, on est parfaitement dégoûté de réussir. Oui. Moi, c'est un livre d'utilité publique, c'est vrai. Je ne sais pas si la lecture en est parfaitement réjouissante, malgré l'humour ou l'ironie qu'il y a là-dedans. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait vraiment. Il y a une fascination aussi. Ça m'a rappelé l'Emmanuel. Bon, c'est une longue tradition chez les Américains, comment se faire des amis, comment se faire, bon, comment être élu, etc., comment garder l'amitié de son concierge. Bon, mais eux, l'ont fait depuis 50 ans ou 100 ans peut-être, avec une sorte de, quand même, d'une utopie naïve, une euphorie naïve qui n'est pas exactement la nôtre. Et là, il me semble que, bon, enfin, ça piétine, c'est du néo, là, un petit peu aussi. Et qu'il y a en effet ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une espèce de tautologie de la réussite. Qu'est-ce que c'est que la réussite, quoi, finalement ? Si on se pose la question, c'est vraiment présenter les signes de la réussite, essayer de compiler, d'arriver à accumuler les signes de la réussite qui, une sorte de tautologie dont le livre est quand même une sorte de document supplémentaire, il me semble. Alors, dans ce sens-là, moi, je dis véritablement une société où tout le monde, parce que l'ayant lu, c'est clair que tout le monde doit réussir. Il y a quand même une norme là-dedans, il y a quand même une morale, il y a peut-être un peu d'anime, mais il y a une morale qui, moi, me semble parfaitement immorale sans vouloir du tout rendre les choses trop sérieuses. Et c'est vrai que vous décourageriez la meilleure génération de gagneurs. Répondez, jeunes gens. Heureusement qu'on a des Baudrillard. Heureusement qu'on a des gens qui sont en marge et qui refusent et qui préfèrent réfléchir. On n'a jamais... La question n'est pas là. On peut avaler la soupe ou on peut cracher dans la soupe. Enfin, il y a les deux positions impossibles, il y a une division du travail partout. Simplement, moi, j'ai l'impression que le livre fait quand même partie de la soupe. Bon, alors, messieurs, monsieur Trani, voulez-vous répondre ? Je dirais que c'est important la manière dont monsieur Baudrillard a parlé de la réussite parce que dans notre livre, on ne dit jamais, on ne parle pas de la réussite dans la vie. C'est-à-dire qu'on ne dit pas vous êtes heureux parce que vous avez des enfants, parce que vous êtes un sociologue qui arrive à maîtriser de beaux concepts, parce que vous vivez au fin fond du terroir comme Christian Combaz. Pas du tout. On parle de la réussite professionnelle. Et quand il nous parle de signes, on essaye d'évaluer ces signes. On vous dira comment se faire élire à l'Académie française, comment obtenir le prix Goncourt. Par exemple, la maison Laffont est assez mal placée, en général, pour obtenir le prix Goncourt. Des affaires. Ce n'est pas du tout parce qu'on est de la même maison, en l'occurrence. Mais il y a au moins une chose qu'on peut reconnaître à leur livre, c'est que c'est quand même un assez bon documentaire. Ce qui est marrant, c'est qu'on sait, par exemple, où s'acheter sa robe d'avocat, qui il faut fréquenter, les lieux où il faut être vu, etc. Et quand on ne fait pas partie, comme c'est mon cas, du monde parisien, au moins, on a l'impression de participer un peu à ce qui se fait. Enfin, je veux dire, d'être au courant, au moins. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'ils ont fait une enquête formidable. C'est plein de renseignements, d'adresses. Moi, je l'ai donné à lire à une de mes voisines, qui se trouve d'ailleurs derrière moi, et qui a trouvé que c'était assez amusant et que ça lui reprenait beaucoup de choses. Alors, bon, je vous livre une réflexion à chaud, mais... Bien. On va passer à quelqu'un qui est mort il y a 15 ans, qui s'appelle Louis Armand, et qui a été, comme je le disais au début, quelqu'un qui a vraiment représenté la modernité, la nouveauté, tout ce qui était nouveau dans la France d'alors, qui s'appelle Louis Armand, et qui, alors, vous le ressuscitez, on peut le dire aujourd'hui, parce que, vraiment, il est complètement oublié, Louis Armand. Vous le trouvez. Ah oui. Ah si, si, si. D'ailleurs, vous le dites au début, vous-même. Vous n'aurez probablement pas fait ce livre s'il n'était pas pour le ressusciter. Ben, c'est dommage. Ben oui. Non, mais vous allez vous envoyer. Si vous le constatez au début qu'il est oublié... Un petit peu. Ah oui. Un petit peu, beaucoup. Il y a encore des gens qui se souviennent de lui. Alors, Louis Armand, c'était à la fois un homme de tradition et de modernité. Oui. C'était à la fois un homme de tradition et de modernité. Et puis, si je peux dire, cette psychologie de la réussite dont on parlait tout le temps, tout à l'heure, c'est quelque chose qui était complètement étrange. Et il disait, par exemple, il disait beaucoup de choses, mais il était toujours très drôle. Il disait, ce qui est important, c'est de faire ce qu'on fait au sérieux. Mais en revanche, ce n'est pas intéressant du tout de se prendre au sérieux. Et Louis Armand était un homme qui ne se prenait pas du tout au sérieux. Mais il ne se prenait pas au sérieux, mais enfin, il a quand même une carrière d'un sérieux exemplaire puisqu'il a été le patron... Parce qu'il prenait au sérieux ce qu'il faisait. Il a été le patron... Voilà, exactement, la réponse à votre question. Il a été le patron de la CNCF, il a été le patron d'Eurocom, qui était donc... Euratome, oui. Euratome, qui était le... Pardon. Euratome, qui était la communauté atomique de l'Europe, il a été membre de l'Académie française. Absolument. Etc. Il a eu d'autres responsabilités très importantes en dehors de... Chemin de fer, Euratome... Écoutez, le rapport Rueff-Armand, qui est quand même, on ne peut appeler ça une responsabilité, mais c'était quand même dans la conjoncture de l'époque, entrer dans le marché commun, nouvelle politique économique. C'était avec quand même Jacques Rueff, qui était un très grand économique, c'est quand même quelque chose de très important, je pense. Enfin, il savait capter ce qui allait devenir essentiel, ce qui était nouveau dans la société. Ça, il avait un nez fin. Il avait le nez fin. Par exemple, pour l'énergie, vous donnez cet exemple. Il a très bien compris que l'énergie allait être l'une des problèmes capitaux des... Il a toute sa vie été hanté par le problème de l'énergie, parce que vous savez que notre pays est un pays qui est pauvre en énergie. Il pensait qu'on avait raté le tournant du pétrole, qu'il ne fallait pas rater le tournant de l'atome, et d'une façon générale, nous n'avons pas raté le tournant de l'atome. Grâce à lui, il y a quelques autres, quand même, n'est-ce pas ? Mais il y a, d'ailleurs, vous employez un mot que lui employait beaucoup à l'époque, c'est le mot prospective, qu'on n'emploie plus beaucoup aujourd'hui. Il est vrai que ce mot prospective a tellement englobé de bêtises qu'évidemment, plus personne, tout le monde a la trône de... Il a un peu dégénéré avec la futurologie, qui n'était pas la même chose. Pour Armand, la prospective était un exercice sérieux, ce que la futurologie n'est pas toujours. Et Armand était un homme d'espérance, c'était un homme d'avenir, et il pensait que ce que nous faisons maintenant doit être fait dans un contexte d'avenir. Ce qui fait qu'il s'intéressait à la prospective de l'avenir, à la prospective des chances, de ce qu'il est possible d'augurer de l'avenir, surtout avec un peu de volonté. Mais est-ce qu'il ne se laissait pas quand même abuser par le nouveau, par tout ce qui était nouveau, par excès d'optimisme, parfois ? Je ne pense pas. Enfin, c'est une opinion qu'on peut avoir sur lui, bien entendu, mais je ne pense pas. Je pense que c'était un homme de raison, de foi à raisonner, de foi certainement, mais de foi à raisonner. Et je pense que c'était un homme d'espérance, fondamentalement un homme d'espérance, dans l'avenir, grâce aux possibilités sans précédent de la science et de la technique. Mais je ne pense pas que son optimisme était exagéré. Mais est-ce qu'on le prenait ? Est-ce qu'on considérait qu'il avait toujours raison parce qu'on faisait très attention à ce qu'il dit ? Non, ses positions ont été très discutées. Certaines positions ont été très discutées. Combattues ? Notamment sur l'atome. Je pense notamment, il a combattu la filière graphite-gaz. À l'époque, ses positions ont été discutées. C'est pourtant lui qui avait raison. Puisque c'est l'eau légère qui a fini par triompher. Mais pourquoi il n'était pas... Pourtant, on dit que c'était un homme qui était très brillant dans son discours. Oui, mais il était non seulement brillant, mais il avait le sens des réalités, des réalités industrielles. C'est un homme extraordinairement concret. Je ne sais pas si j'ai réussi à le faire ressortir, ce trait de caractère. Si je n'y ai pas fait, c'est certainement un échec. Car c'était un trait dominant, son caractère. Un homme essentiellement concret, pratique. Un homme de terrain. Tout en ayant ce côté prospectif, génial, c'est certain, mais concret. Mais il l'a manifesté d'ailleurs pendant la guerre, en étant dans la résistance, étant l'organisateur... Oui, grande figure de la résistance et de la résistance... Compagnon de la Libération ? Compagnon de la Libération, oui. Medal of Freedom américaine, DSO britannique, etc. Oui. Il y a un certain moment, la rencontre à Marseille en 1938 d'un François Tessier du Gros. Mon père. Ah, c'est votre père qui... Qui avait dit à ma mère, écoute, il faut que je te présente, il est formidable, c'est Louis Armand. Alors, on arrive à la gare Saint-Charles, on va au buffet, et Louis Armand arrive, avec couvert de suie, avec un béret et un foulard, il avait conduit la locomotive depuis la gare de Lyon à Paris. Voilà, c'est ce côté concret. Ça a été suivi d'un excellent déjeuner. Donc, vous l'avez bien connu, Louis Armand. Je l'ai bien connu, oui. Enfin, assez bien connu. C'est quand même une génération qui est antérieure à la mienne, mais je crois l'avoir assez bien connu. Mais pourquoi avez-vous écrit cet ouvrage ? Écoutez, d'abord, il y a plusieurs éléments. C'est au fond, c'est un grand ami de la famille, camarade de l'X, même promotion 24, camarade de Résistance, de mon père aussi. Je l'admirais beaucoup et c'est sa veuve qui, peu après sa mort, m'a demandé d'écrire ce livre. Alors, j'avoue que j'ai mis beaucoup de temps. Ça, c'est certain. Ça n'a pas été très, très rapide parce que c'est pas très facile à écrire. Oui. Et puis, je n'ai pas... Et sans avoir suivi des... Oui, mais... C'est un gros livre, surtout. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, d'un livre comme celui-ci ? Vous ne connaissez pas, parce que vous êtes en jeu. Non. Vous n'aviez probablement jamais entendu parler de lui, Armand. Non, pas beaucoup. Oui. J'ai découvert des tas de choses. J'ai découvert qu'il était à Polytechnique avec Yves Dumanoir, qui était un... Un grand rugbyman. Un grand rugbyman. Un grand rugbyman. Un grand rugbyman, oui. Que vous le connaissez ? Qui est mort, pas personnellement, parce qu'il a dû mourir en 1928. 28. Un accident d'avion, oui. Un accident d'avion, oui. Parce qu'il n'avait pas été sélectionné en équipe de France ce jour-là. Il est parti conduire son avion alors qu'il aurait dû jouer en équipe de France de rugby, et sinon, il ne serait pas... Oui, ils étaient les tout meilleurs amis d'Armand en promotion. Ils étaient binômes. Et puis, j'ai découvert des choses très étonnantes. Qu'il a failli être président de la République. Oui, il a failli se présenter contre Charles de Gaulle. Oui, s'il s'était présenté. S'il s'était présenté. Il ne s'est pas présenté. Enfin, certains disent qu'il aurait eu une chance de battre de Gaulle, à mon avis. Non, je n'ai pas dit ça. Vous dites qu'il aurait été vu en 69. En 69, il aurait été. Non, c'est après. Après, s'il était engagé dans la carrière politique, je pense qu'il aurait occupé une très grande surface. Sûrement, oui. Même après un échec. Vous savez, il y a des échecs. Mais voilà, ce n'était pas un homme politique. Ce n'était pas un politicien. La politique, c'est plusieurs fois, comme je l'ai raconté, présenté à lui, au moins trois fois. Lui, toujours une petite hésitation, bien entendu, mais finalement, le refus était fondamentalement un ingénieur et un homme de terrain, un homme de concret. Le Cafournier. Voilà donc un homme, il s'appelle Louis Armand, qui a toujours été, je dirais, orienté vers le nouveau et qui a su s'en servir du nouveau. Ah oui, mais lui, il fait partie de la race des précurseurs. Merci, c'est très juste. Ce sont des gens qui sont au-dessus des contingences de la mode et des choses éphémères. Parce qu'ils ont du génie. Parce qu'ils ont du génie. Parce qu'ils ont du génie, oui. C'est exactement ça. Parce qu'ils maîtrisent parfaitement leurs propres techniques ou leur savoir-faire. C'est ça, oui. Et il y en a beaucoup comme ça en chaque génération. Est-ce que, par exemple, il y a des... Actuellement, aujourd'hui, en France, des hommes comme Louis Armand ? Ou en Europe, puisque vous êtes un spécialiste de l'Europe. En Europe, oui, certainement, il y en a. Oui. Mais même en France, je ne sais pas, Simone Veil, par certains aspects, est un peu de cette eau-là. Quel est votre avis, messieurs ? Je laisse parler de polytechniciens. Ah oui, parce que vous êtes énarque et polytechniciens. de tous les titres. Oui, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le travers de la nouveauté. Je pense que notre génération a également autant de personnes que dans la génération de Louis Armand qui ont la même trempe. Simplement, les conditions n'étaient pas les mêmes. La génération de Louis Armand, c'était la reconstruction de la France après la guerre. Donc, un certain profil plutôt aux fonctionnaires. Aujourd'hui, je dirais, c'est la compétition internationale et le maintien de l'emploi. Et on a un côté qui est plus axé vers l'entreprise. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec cette analyse. Louis Armand, maintenant, une résurrection pour cette génération serait plutôt un homme d'entreprise. C'est très juste, cette observation. Mais dans les contingences de l'après-guerre, c'était un homme d'administration. Mais ça ne change pas. Ça ne modifie rien à ce que j'ai dit. Il faisait beaucoup de choses. Il savait conduire une locomotive. Il connaissait toutes les fleurs par cœur. C'était extraordinaire. Les fleurs, le concret, la nature. Il adorait la nature. Et vous avez vu, d'ailleurs, qu'il a beaucoup contribué à la réforme de la polytechnique. Oui, c'est un sujet essentiel de mon livre. Et je suis heureux de voir que vous l'ayez noté. Parce qu'il pensait qu'il avait une très haute idée de l'école polytechnique, comme ses fondateurs, d'ailleurs. Et il pensait que la modernisation d'école polytechnique était son seul point d'ancrage. Non pas qu'il pensât que l'école polytechnique fut le centre de l'enseignement scientifique. Pas du tout. Mais c'est son seul point d'ancrage. Et il a voulu faire une œuvre exemplaire. Je pense qu'il l'a faite. Bon, Jean-Pascal Cranier, vous, vous le connaissiez, vous, à l'école polytechnique ? Je le connaissais de nom parce qu'il est un peu à l'origine de la création d'un département qui s'appelle H2S parce qu'on a toujours des sigles un peu barbares dans l'administration. Humanité et sciences sociales. Oui, enfin, un petit peu du point de vue, un petit peu éloigné quand même. N'est-ce pas ? Mais c'est vrai que dans ce sens qu'il a été pour l'ouverture, n'est-ce pas, de l'horizon du polytechnique. Bien. Revenons à la nouveauté avec le livre de... Et on va terminer avec cet ouvrage. Le livre de Christian Combalt, s'intitule éloge de l'âge dans un monde jeune et bronzé. Il y a les nouveaux vieux. C'est une expression qu'on a souvent employée. Lucas Fournier en parle. Et d'ailleurs, vous en parlez, c'est vrai, Lucas Fournier vous en parlez. Les nouveaux vieux, vous n'aimez pas. Et pourtant, vous adorez les vieux. Vous dites même que vous les fréquentez avec plaisir. Mais vous n'aimez pas cette expression de nouveaux vieux. Non, parce qu'il n'y a aucune nouveauté là-dedans. Et ce qu'on essaie de nous faire passer pour une nouvelle vieillesse, c'est en fait une jeunesse déguisée. La panoplie de la jeunesse a fublé à la vieillesse. Si vous voulez, en gros, il y a deux façons de faire disparaître la vieillesse comme on essaie de le faire aujourd'hui. La première, tout le monde la dénonce depuis 15 ans, c'est de la mettre dans des asiles où on ferme la porte, c'est la prison. Et il y a l'autre façon qui est plus récente et à mon avis plus insidieuse et plus redoutable pour la dignité des intéressés, c'est de les déguiser en jeunes gens. Alors, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont une voiture, ils ont plein de sous à dépenser, satisfaire, alors qu'autrefois la vieillesse c'était un âge où on ne satisfaisait pas de désirs, plus exactement on essayait de les réfréner. Ce qui était d'ailleurs un précepte valable à tout âge, même à 30 ans. On vous apprenait dans les écoles que les désirs c'était bien parce que ça menait le monde et qu'il ne fallait pas y obéir trop et n'y obéir trop à cette espèce d'appétit permanent de galoper et de dévorer en quelque sorte. Bref, l'âge qui était autrefois perçu comme celui où les désirs commençaient à s'apaiser devient celui où on essaye de les susciter davantage. Exacerber. Voilà. Vous dites que je le disais tout de suite la fréquentation des gens âgés vous êtes agréable. Moi ça ne pose aucun problème. J'ai l'impression de parler le même langage le même vocabulaire qu'eux. C'est peut-être parce que je ne multiplie pas dans mes références verbales des noms propres qu'ils ne connaissent pas ou des notions trop actuelles qu'ils ne connaissent pas. On est plus volontiers évidemment portés quand on a mon âge à parler d'essentiel avec un homme âgé ou avec une femme âgée parce que l'essentiel c'est la seule chose que nous ayons en commun puisqu'évidemment si je leur demande quelle est la dernière montre à affichage digital sortie la plupart des vieux et notamment dans mon village sont incapables de me le dire. Donc on parle de choses sans aller jusqu'au folklore vous savez la danse des saisons et la douce France rurale avec les moissons annuels non je pense qu'on peut parler dans tous les milieux avec des vieux et quand on a mon âge et même quand on a 20 ans avec profit c'est cette espèce de profit-là que j'essaie de mettre en lumière c'est très difficile parce qu'aujourd'hui finalement n'a droit de citer auprès des jeunes que le vieillard qui peut jouer le même jeu c'est-à-dire par exemple les battre au tennis ou se laisser porter au siège de vainqueur parce que la plupart du temps pour leur faire plaisir quand ils sont vraiment trop attachés à vous montrer qu'ils sont encore capables de gagner une partie on s'arrange pour les laisser gagner mais ça je trouve que c'est du mépris si vous voulez moi je préfère dire à un homme de 65 ans certainement pas au tennis que vous allez me battre parce qu'au moins sur le plan de la résistance physique j'ai peut-être plus de leçons à vous donner que vous moi en revanche j'attends de la génération supérieure comme beaucoup de gens de mon âge mais instinctivement j'attends des leçons qui ne sont pas du tout des leçons de 100 mètres parce que je pense que sur ce terrain-là à 30 ans on est mieux armé vous attendez quelle leçon ? vous savez la leçon principale qu'on attend de la vieillesse en général et depuis des siècles j'ai vraiment strictement rien inventé ce qui est assez amusant c'est que ce livre provoque un peu de bruit dans la presse alors que c'est des idées qui traînent dans la civilisation occidentale depuis des siècles et des siècles ah non non parce que vous allez quand même à contre-courant mais j'avais à contre-courant comme Platon si vous voulez si vous relisez Platon en gros bon enfin à toute proportion gardée bien entendu ce que je veux dire c'est que si vous faites une grande promotion Platon dans la librairie française les gens vont s'apercevoir que Platon disait que bon la vieillesse c'est autre chose que ce qu'on va en voir aujourd'hui quoi oui mais vous n'aimez pas que les vieux soient branchés soient jeunes soit non mais vous n'aimez pas qu'ils jouent aux jeunes mais vous n'aimez pas je ne vais pas dire à un type qui galope et qui sait le faire et qui est encore capable de le faire posez-vous allez le fauteuil roulant est là c'est évident que non mais il y a quand même une sorte de révérence une révérence quotidienne faite au silence au calme à une certaine réflexion qui est le propre de l'homme enfin c'est d'après ce qu'on m'a appris parce que c'est ce que en quoi vous disiez tout à l'heure que j'avais été élevé à l'abri de la modernité moi mon éducation a toujours été orientée autour des valeurs dites morales alors je m'aperçois que les valeurs qu'on promeut aujourd'hui sont plutôt physiques c'est que quelqu'un qui est qui n'a pas exactement par exemple il y a une publicité qui passe je ne vais pas citer la marque mais tout le monde la connaît je ne sais pas ce que j'ai je ne suis pas en forme je ne suis pas aux normes de quelle norme s'agit-il est-il besoin de correspondre à ces normes-là pour être un être humain je veux dire quelqu'un qui a perdu ses jambes est-il un demi-être humain vous parlez de ces ultimes coquetteries qui vous font pitié ah oui c'est-à-dire qu'en fait il est évident que c'est toujours sympathique même dans le cinéma de voir une vieille actrice qui se pomponne etc mais ça c'est sympathique au fond je ne l'en veux pas là où ça devient grave c'est quand par exemple je peux vous citer je trouve que c'est une anecdote assez rigolote bien qu'elle soit vaguement crue lorsque récemment je parlais du sujet avec un homme de 73 ans je disais ah bon vous êtes très actif vous payez des danseuses mais juste pour rigoler et il m'a répondu mais je ne suis pas à l'âge où on paye pour ça alors si bon j'ai pas voulu ajouter quoi que ce soit mais si vous voulez quand on en arrive à ce degré d'absurdité quand on dit à 73 ans je ne suis pas à l'âge où on paye pour ça par respect et décence je n'ai strictement rien ajouté mais enfin bon vous comprenez que c'est d'ailleurs pas de sa faute pas de sa faute excusez-moi qu'il m'ait répondu ça la société entière l'oblige à le faire il y a au moins enfin il y a un siècle quand un vieux monsieur allait se promener dans les coulisses de l'opéra pour ramasser un petit rat il savait très très bien ce qu'il faisait il savait qu'on ne l'aimait pas pour lui-même qu'on l'aimait volontiers pour son argent mais maintenant ça n'existe même plus oui mais on dit que la sexualité justement chez les vieillards recule de plus en plus oui mais ça c'est une un des c'est évident qu'il y a des vieillards actifs jusqu'à des âges très avancés et que c'est leur problème et jamais je ne vais leur mettre le boisseau en revanche ce que je trouve un peu honteux c'est qu'on les cite en exemple à ceux qui ne peuvent plus et qui ne peuvent plus dans tous les domaines parce que vous parlez de sexualité mais quand on vous montre le marathonien annuel qui fait le cross du Figaro et qui arrive essoufflé après 40 bornes et bon il a fini par passer la ligne 8 heures après les autres mais bref ce type là on vous le montre en modèle mais que dire des 98% de vieillards qui ne peuvent pas faire le marathon et qui regardent ça on leur dit que c'est bien et bon je trouve ils ne sont pas obligés de le croire c'est bien ils sont presque obligés de le croire parce que la télévision on leur dit tous les jours ça me fait de la peine moi ça me fait de la peine de les voir devant la télévision en regardant le marathonien et disant oui mais prenez les grands-mères c'est très sympathique des grands-mères qui font du ski oui c'est vrai et c'est vrai et d'ailleurs c'est un personnage tellement populaire dans le cinéma dans le théâtre d'après-guerre qu'on a fini par s'y habitué vous savez la grand-mère de choc qui fait du vélo et du judo Harold Emaude finalement la différence c'est que Harold Emaude à mon avis le message de ce film là est l'inverse de ce qu'on en a dit c'est à dire que ce qui est beau dans ce film ce n'est pas qu'elle fasse de la moto c'est ce qu'on a vu sur l'affiche du film c'est qu'elle ait appris la vie et la mort à un jeune homme qui n'y croyait plus à cause de parents qui avaient tout et qui ne croyait en rien c'est ça au fond le message du film et de la pièce et ça il y a très peu de gens qui l'ont dit tout le monde a dit Harold Emaude c'est une pièce où on voit une mémé faire de la moto c'est pas ça bon et les gens du troisième âge en expression d'ailleurs que vous n'aimez pas non parce qu'à mon avis c'est un mépris moi je dis vieux, vieillard vieillarde c'est vilain parce que c'est vilain sonorement si je veux dire c'est vilain mais sinon vieux et vieillard c'est classique ça sort de la littérature à mon avis c'est noble en revanche personne âgé troisième âge vous savez ça ne mange pas de pain à mon avis ça ne va pas et ces gens du troisième âge entre guillemets qui voyagent c'est plutôt sympathique tout le monde a le droit de voyager en gros si vous voulez il est évident que je ne dis pas ne faites pas ça ne faites pas ci mais j'observe avec le sourire du philosophe j'espère que je l'ai que finalement la jeunesse autrefois était l'époque jusqu'à 30 ans grosso modo où on découvrait le monde où on voyait la vie aujourd'hui la jeunesse est ce qu'on consacre aux études à l'acquisition d'un métier on fait des enfants et on se colle 30 ans de crédit sur le dos quand les enfants sont grands après s'être bien ennuyé toute sa vie à 65 ans on découvre la vie c'est à dire qu'on se met à galoper est-ce que vous croyez que c'est normal ? c'est l'inverse de ce qui s'est toujours fait si ça s'est toujours fait c'est que probablement il y avait des raisons instinctives à ça or notre société est une ennemie de l'instinct à propos de voyages du troisième âge je découvre dans le livre de monsieur Jean Baudrillard ceci j'ai eu très peur dans l'avion qui revenait de Barcelone chargé d'un groupe de troisième âge en provenance des Balears vous vous rappelez ? oui c'est un peu dur allez-y non mais c'est là non je n'en parle pas mais je parlerai pour me convaincre qu'en effet ce livre est tout à fait saisissant moi je suis tout à fait d'accord avec le livre de combats c'est vrai qu'on fait tout pour persuader les vieux de mourir idiot quoi enfin de toute façon mais que c'est insoluble enfin c'est une position c'est une situation insoluble c'est la même respectivement que celle des enfants enfin que l'éducation des enfants il n'y a pas de solution à l'éducation des enfants est-ce que vous évoquiez les uns par les autres ? oui imaginez une société par exemple aussi au lieu de forcer les vieux à rester jeunes on pousserait les jeunes à être prématurément vieux pas forcément parce que je voulais vous faire observer une chose et j'espère et ça me plâterait vraiment que vous soyez de mon avis j'ai toujours pensé que l'intimité physique entre un enfant de moins de 10 ans et un vieillard mettons de plus de 70 était bénéfique bon elle est perdue celle-là parce que finalement quand vous allez voir votre grand-père ou votre grand-mère une fois par an vous l'embrassez du bout des lèvres et puis ça se passe ailleurs parmi les cousins mais autrefois on avait le temps de toucher cette chose bizarre qui était la joue rugueuse d'un vieillard ce qui veut dire que pour l'enfant de 10 ans ça revient à toucher la girafe aux autres vincennes vous le voyez alors quand on touche la girafe aux autres vincennes on n'a plus peur de la girafe les enfants ne touchent plus de vieillards donc ils en ont peur après un âge qui est celui de la puberté où on a d'autres désirs tous les uns des désirs très orientés si vous voulez et la gratuité de la curiosité physique vis-à-vis du vieillard est perdue à jamais et donc la répulsion s'installe et à partir de 18 ans les vieillards aux gens qui ne les ont pas connus avant deviennent repoussants physiquement d'ailleurs vous entendez sur les plages dire que les mémés de plus de alors là je ne précise pas d'âge à cause du mot n'ont pas le droit de se mettre les seins nus mais de quel droit est-ce qu'on dit qu'une femme de plus de tel âge n'a pas le droit de révéler son humanité par le sein qui tombe est-ce que c'est donc une humanité une sous-humanité une sous-humanité qu'on ne doit pas montrer une humanité interdite je trouve ça assez honteux mais parce que pour vous la vieillesse ce n'est pas un malheur c'est même une récompense écoutez c'est ce qu'on a toujours pensé moi je le pense instinctivement mais ça m'est difficile d'essayer d'en convaincre les gens que je rencontre parce que souvent je me heurte à tant de réticences mais je reçois quand même aussi des petites cartes de visite gentilles d'une écriture un peu tremblante de gens qui me disent leur soulagement que quelqu'un dise ces choses-là parce qu'ils se sentent coupables de ne faire pas partie du mouvement alors je me doute que des gens qui croient à peu près ce que je crois sur le sujet et notamment parmi les vieillards il en existe seulement ceux-là on les voit rarement à la télévision c'est ça l'ennui il a dit je pensais qu'il y avait un rapport entre le livre sur les vieux et celui sur la réussite enfin le même chantage à la réussite au fond est un peu celui qu'on exerce aussi sur les vieux à la fois bon cette espèce de lifting comme ça réussir sa mort néo-dynamique néo-lubrique tout ce qu'on peut imaginer mais et dont on exige en même temps en effet qu'il ressuscite vivant en quelque sorte et donc qu'on prend déjà pour virtuellement mort c'est un peu comme les enfants dont on exige qu'il soit à la fois libre, autonome qu'il prenne les responsabilités et qu'en même temps il soit parfaitement objet obéissant etc la différence c'est que dans l'enfance bon cette situation insoluble elle finit par se résoudre par la vie par le déroulement de la vie même alors que pour les vieux c'est la mort on est floué au bout du compte au fond la mort idéale réussir sa mort dans la plupart des enfin dans l'imaginaire social d'aujourd'hui c'est tomber dans la trappe arculon et c'est ça c'est dramatique moi je préfère voir la trappe devant moi ils sautaient de plein gré on est tombé dans la trappe arculon la plupart des vieux à qui j'ai pas enfin des vieux disons des vieux qui m'ont écrit une lettre pour m'engueuler parce qu'il y en a eu me disaient mais vous n'avez pas le droit de dire ça moi mon idéal de mort et d'agonie en quelque sorte c'est où on est arrivé un minimum d'un quart d'heure pour se retourner derrière soi est nécessaire mais ça nous on n'en veut plus mais vous il y a un petit texte d'ailleurs qui rejoint le livre de la Combrasse quand vous dites nous finissons par tout faire par hygiène mentale réfléchir par hygiène mentale pour garder la forme intellectuelle baiser par hygiène mentale pour garder la forme sexuelle se socialiser par hygiène mentale pour garder la forme opérationnelle l'être moderne condamné à l'obsolescence comme du matériel de guerre doit pourtant rester en état de fonctionnement pourquoi pour rien pour sa santé mentale le système de production etc oui c'est pourquoi j'aime bien quand Combrasse développe les vertus les vertus enfin de ce vieillage qui sont l'indifférence des choses comme ça qui sont des vertus presque spontanées presque naturelles et qui sont la seule défense l'auto-défense contre une société de ce type la Zarev Tranié vous voyez votre vieillesse comme celle de Combrasse ou pas ? je pense personnellement que le livre de Combrasse je l'ai lu je vais le garder et je vais le relire plus tard parce que c'est un merveilleux livre quand vous serez vieux quand on sent que finalement on n'est plus dans le monde de la réussite et qu'on a envie de faire autre chose de s'approfondir soi-même oui vous avez cet avis ? Combrasse a une très bonne formule il dit à chaque âge ses plaisirs c'est tout à fait ça chacun doit vivre dans son âge il suffit de permettre d'aller un tout petit peu dans leur sens bien que ce soit très suspect puisque nous sommes de la même maison je le répète mais c'est vrai c'est dommage non mais c'est vrai que finalement s'il n'y avait pas de gens pour réussir ou pour s'agiter même s'agiter dans le ridicule après tout on s'en fout le monde n'avancerait pas beaucoup il en faut quand même pour être vieux dignement il faut quand même avoir agi un minimum on ne peut pas s'asseoir de l'âge de 20 ans en disant j'attends votre avis Henri Tessier-Ducroix ? non moi je suis d'accord tout à fait avec ce que dit la thèse de Compas la nécessité du rapprochement avec enfin le contact enfant personne âgée c'est tout à fait fondamental je suis tout à fait d'accord il y a la fin très poétique là-dessus vous dites que les petits garçons sont dans la cour de récréation puis ils voient les feuilles d'automne étalées par terre puis ils regardent les nervures des feuilles il n'y a plus personne pour leur expliquer ce que ça veut dire parce que les vieux qui pourraient leur expliquer ils sont en train de regarder les mêmes feuilles dans la cour d'à côté ou ils regardent plutôt des chiffres et des lettres d'ailleurs oui oui c'est vrai et vous Lucas Fournier ce livre vous a fait plaisir celui de Compas oui beaucoup oui parce qu'il ne veut pas de nouveaux vieux et que vous non plus vous ne voulez pas de nouveaux vieux non moi je veux de vrais vieux et puis il veut de l'amour et moi aussi ah oui bien alors je terminais parce que vous parlez messieurs Lazareff et Tragné de vous donner des conseils pour passer apostrophe vous dites comment s'y préparer alors vous prévoir la coupe de cheveux adaptée coiffure l'avant-veille c'est ce que vous avez fait ? oui on va quand même suivre nos propres conseils c'est ça bon bien prendre garde à ses chaussettes si l'on croise les jambes parce que évidemment vous voulez tout savoir ah bah non c'est très mauvais parce qu'il faut des longues chaussettes on a pu voir on a des fixes chaussettes ah bon très bien parfait parler plus que les autres mais ne pas indisposer pivot bah je pense vous n'avez pas parlé plus que les autres je crois qu'on en pensait à peu près est-ce qu'on de partie peut-être plus importante que la première bon montrer qu'on a lu les autres livres en parlant du sien ça tout à fait vous avez réussi ça évoquer son enfance malheureuse ça peut rapporter gros alors ça vous l'avez pensé si si Tragné a parlé de l'X oui on va s'en parler un peu malheureuse écoutez vous n'avez pas été malheureux vous n'avez pas été torturé à l'X allons allons non non vous n'avez pas parlé de votre enfance ne pas provoquer autrement qu'avec charme oui oui je ne vais pas je ne vais pas me jeter sur mon camarade en face et lui donner deux coups de poing dans la figure pour lui dire c'est complètement idiot ton truc oui mais c'est ce que vous pensiez non honnêtement non honnêtement non honnêtement non et enfin pour susciter la compassion à paraître mal à l'aise on l'est en fait deux ans de travail qui se traite en une heure bon et enfin dernier conseil évitez de se jeter sur les livres distribués à la fin justement c'est le moyen c'est le moment alors quelques ouvrages de Alexandre Lazareff vous êtes un parisien très répandu puisque vous avez écrit un Paris rendez-vous hors par heure ou sortir à Paris qui est publié chez Hachette une nouvelle édition et vous êtes avec l'auteur et chrono Girard du Paris sucré guide des salons de thé c'est monsieur le conseiller puisque je vous qu'est-ce que vous préférez lequel ? Paris rendez-vous Paris rendez-vous voilà Paris sucré Paris sucré oui c'est très bien alors à propos de Louis Armand en dehors de votre livre il y a publié par l'association des amis de Louis Armand chez Lavoiselle Louis Armand 40 ans au service des hommes que vous connaissez bien entendu de Jean Baudrillard un autre petit livre aux éditions Galilée l'autre par lui-même habilitation deux mots dessus c'est ? non c'est un résumé de soutenances et thèses très bien vous êtes photographe si si vous êtes photographe la preuve cet ouvrage de Marie Thébonale passage qui est illustré de photographies de Jean Baudrillard toujours aux éditions Galilée il y a même des photographies de mannequins voilà c'est le texte qui est important c'est le texte qui est important vous êtes très gentil pour elle c'est bien et puis alors vous avez fait la préface de ce dans la collection architecture aux éditions Champs-Vallon du vaisseau de Paris Parc-Ville-Villette tu as aussi un mot dessus pour expliquer de quoi s'agit-il ah bah si vous êtes pas au courant c'est pas vous qui avez fait la préface sur le parc de la Villette non parce que c'est nouveau c'est nouveau c'est vraiment nouveau c'est tellement nouveau c'est même très très nouveau alors bon alors le guide du savoir-vivre en affaires d'Olivier Protard et Pierre-Alain Zighetti c'est dans la collection Buzini Nesma aux éditions Alba Michel très utile je le connais vous connaissez bon je le prends peut-être pour vous alors voilà ça alors ça c'est c'est très important c'est un énorme livre qui est paru aux éditions Alba Michel de Simon Koska c'est le guide national de l'enseignement et des professions tout ce qu'il faut savoir pour les études ça c'est vraiment on se le partage on va partager mais non vous avez Félix et Léna vous allez pas prendre cet ouvrage quand même 10 000 établissements publics et privés toutes les corrélations entre les études les métiers les établissements les diplômes CAP enfin ça c'est vraiment pour réussir dans la vie ça il y a tout tout ce qu'il faut savoir bon si vous le voulez je vous le donne mais enfin vous qui avez déjà diplômé enfin bon vous vous rappelez ne pas se jeter sur les livres tout à fait je le pose je le pose je le pose devant moi à propos de nouveau nouvelle histoire des idées politiques sous la direction de Pascal Horry et postface de René Raymond aux éditions Hachette donc c'est une nouvelle histoire des idées politiques rien à voir avec le sujet mais je me permets de montrer les livres de Umberto Eco La guerre du faux qui est publié dans la collection les seuls livres de poche et puis son apostille Au nom de la rose qui était paru dans une nouvelle édition Au nom de la rose et là qui est publié en textes séparés je vous signale ce joli petit livre qui est paru aux éditions Actes Sud de Jérôme Camilli pour saluer Sandrard c'est un texte de qualité sur Sandrard et avec des photographies de Robert Douaneau qui sont évidemment excellentes comme toutes les photographies de Robert Douaneau un joli petit livre je vous signale ça c'est le dernier numéro de la lettre internationale qui est une revue littéraire et culturelle et intellectuelle européenne je vous signale qu'il y a des textes de Miloš de Jemarquet de Fuentes Guatizolo Sardui et puis je vous signale parce que je l'ai lu avant de venir c'est un très bon texte d'Octavio Paz sur Dostoyevski sur la modernité de Dostoyevski vous voyez ça on revient encore à notre sujet voilà et puis je vais terminer vous savez que Michel de Saint-Pierre est décédé aujourd'hui Michel de Saint-Pierre grand catholique écrit des textes pamphlétaires etc mais je voudrais surtout retenir aujourd'hui ce soir le romancier et vous rappeler des ouvrages qu'il a publiés comme Dieu vous garde des femmes aux éditions Folio les aristocrates toujours aux éditions Folio et puis vous allez voir qu'on rejoint notre émission les nouveaux aristocrates par Michel de Saint-Pierre ça c'est dans la collection Presse-Pocket Michel de Saint-Pierre Les écrivains c'est un autre roman Les murmures de Satan de Michel de Saint-Pierre Les nouveaux prêtres vous voyez qu'il était très attiré par l'adjectif nouveau aussi Michel de Saint-Pierre dans la collection Folio voici son dernier roman qui est paru il y a quelques mois aux éditions Albain Michel Les cavaliers du Veld et puis le dernier livre que j'ai d'ailleurs montré il y a quelques semaines quand j'avais reçu sa fille Guiseur de Saint-Pierre c'est les lettres qu'il a échangées avec Henri de Monterland avec donc une préface de Michel de Saint-Pierre toujours publiée aux éditions Albain Michel voilà et puis je signale si vous voulez attendre le match de demain matin à 5h vous pouvez regarder Antenne 2 vous savez que Antenne 2 garde l'antenne jusqu'à 5h du matin puis après vous aurez le match mais si vous ne voulez pas regarder la télévision et bien je vous signale ce livre que j'ai reçu aujourd'hui de Jean-Pierre Baudis une histoire mondiale du rugby je vois très bien à qui je vais l'offrir ne soyez pas impatients monsieur Fournier histoire mondiale du rugby donc Jean-Pierre Baudis avec une préface de Pierre Albain à des Jeaux et c'est publié dans le sud-ouest à Toulouse c'est dans la bibliothèque historique privée voilà c'est un ouvrage qui m'a paraît très très important et très bien fait sur le rugby c'est pour vous merci beaucoup ça va de soi voilà merci à tous bonsoir à tous et à la semaine prochaine bonsoir à Toulouse bonsoir à Toulouse